Salut tout le monde, c'est Justin des Jardins Botaniques Rueaux. Des fois quand je suis dehors, je vois beaucoup de touffes qui volent dans l'air. Et souvent, ces touffes sont en fait des graines, comme cette graine de l'étron, qui utilise le vent pour se disperser. Regardons maintenant comment ces graines volent et d'autres formes de graines volant. Voici une cosse de l'étron qui est pleine de graines. Chaque point brun est une graine et chaque graine est attachée à une fibre blanche et douveteuse. Ces fibres sont appelées des papus. Un papus agit comme un parachute qui attrape le vent et transporte la graine où elle va se pousser. Ici est une autre graine avec un papus, qui est très commune. Je crois que vous la reconnaissez. C'est un pissenlit. Les graines de pissenlit sont attachées aux papus par une tige. Quand c'est calme, ça pourrait que les graines volent seulement quelques mètres. Mais s'il y a un vent fort, les graines pourraient voler des kilomètres. Reconnaissez-vous cet exemple de graine volant? Ceci est une graine d'érable qui est un type de samarre. Une samarre est une graine qui est attachée à une forme d'aile. La graine est le bout rond et l'aile va aider la graine à tomber lentement en faisant des spirales caractéristiques. Ceci est une graine avec une autre forme d'aile. C'est la graine du blond. Cette graine est au centre et l'aile lui entoure. Même si c'est une forme différente, l'aile de cette graine va quand même transporter la graine doucement par terre, comme la graine d'érable. Ceci est une graine qui est assez spéciale. C'est une graine de catalpa et si on la regarde proche, on peut voir qu'il y a deux façons que la graine attrape le vent. Au bout, il y a des papus, comme les graines de l'étron et pissenlit. Et le milieu est une aile, comme les graines d'érable et houblon. La dernière graine volant que je vais vous parler est la graine de cette plante ici. En fait, ceci est une gousse de venille qui contient des graines volant. À l'intérieur, il y a des milliers de graines qui sont tellement petites. Regardez ces graines de venille et voici une graine de pissenlit pour comparer leur taille. Les graines de venille sont si petites qu'elles semblent comme de la terre. Parce qu'elles sont si petites, elles n'ont pas besoin d'ailes ou de papus pour voler dans le vent. C'est incroyable de penser aux plantes qui ont évolué tant de façons de disperser leurs graines par le vent. Avec un papus, avec des ailes ou simplement en étant très petit. Si vous êtes intéressé, sur notre site web, vous pouvez trouver un feu d'activité pour explorer les caractéristiques d'une samarre et comment ces caractéristiques changent le vol de la graine. Alors, merci pour regarder et jusqu'à la prochaine fois. Joyeux explorations! Sous-titrage Société Radio-Canada